Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, bonjour à tous, vous êtes en présence du DroidTech et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Rush Rally 3. Et oui, Rush Rally 3 qui était disponible sur Android, une plateforme mobile, voilà pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, un portage a été fait sur Nintendo Switch et on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc le jeu est disponible au prix de 14,99€ sur l'eShop, il n'y a pas de promotion pour le moment, je l'ai payé plein pot et je regrette déjà. Donc la date de sortie c'est le 23-12-2019, classe d'âge 3 ans du coup le jeu il en a à peu près à ça, la manette joystick et le pad pro contrôleur. Allemand, anglais, espagnol et tralala sont disponibles dans le jeu et la taille fait 406 MO, voilà pour la présentation du jeu. Ensuite l'éditeur c'est Brand Monster Limited, voilà, si vous connaissez tant mieux, moi personnellement je ne connais pas. Et alors là, le total bullshit qui arrive pour poser les bases, Rush Rally 3 est la simulation de Rally la plus authentique et réaliste qui soit pour votre console. Et à la base, pour le mobile, des rallies dignes d'une console, participer à des courses en 60 IPS et là je me marre déjà. Parce que vous avez la vidéo d'intro, voilà, que ce soit de nuit, de jour, sous la pluie ou la neige, sur plus de 72 nouveaux parcours composés de nouvelles surfaces comme la neige, le gravier, le bitume ou la terre battue, utilisez l'un des meilleurs bolides, un modèle dynamique jamais vu, qui sera déformé et subira des dégâts dans un jeu bénéficiant de 15 années d'expérience. Alors là déjà on peut se mettre une barre, donc déjà vous avez l'intro, vous voyez un peu ce qu'on va avoir in-game, bah ouais c'est moche, c'est pourri, c'est pas terrible. Le jeu a des bons, mais il a beaucoup de mauvais côtés, on va le voir ensemble, si j'arrive à quitter l'intro. Donc vous avez déjà entendu le bruit, vous avez vu l'image, on est sur Nintendo Switch, on a joué à WRC 8, on teste Rush Rally 3. Bon, alors déjà, ce qui me déplaise c'est dans le menu, je vais pas péter le jeu dans son entièreté, je vais juste dire ce qui me dérange. Là c'est de pouvoir bouger comme ça, moi ça me saoule, j'aurais aimé une meilleure fluidité. Ensuite, le jeu est assez complet, donc il y a le mode garage, il y a le mode carrière, on peut jouer en ligne, hors ligne, avec ses potes et tout ça, donc ça c'est pas plus mal. Nous on va juste tester le jeu assez rapidement, là je sais pas ce qu'il me fait, ok. Donc nous on va tester le jeu assez rapidement, on va faire un rallye simple, voilà. Donc là en bas vous avez ce qu'il faut, donc quand on arrive, il faut acheter une voiture et la seule voiture qu'on peut acheter c'est celle-ci. Voilà, donc je vais pas faire un tour dans le garage, je suis pas là pour spoiler le jeu, du coup vous avez toutes les informations en bas à gauche de la voiture, enfin du véhicule. On peut faire l'amélioration, mais pour l'instant comme j'ai pas gagné grand chose, c'est parti, on va tester le jeu. Au niveau des commandes c'est super simple, ZR, ZL, voilà, le frein à main avec le A de mémoire. Donc évidemment, bah ouais voilà, c'est pas du WR-C8, alors si on veut comparer, parce qu'il faudra prendre un jeu de base. Déjà je suis pas dans le décor, voilà, j'arrive à rester sur piste et j'ai désactivé l'aide au freinage, parce que du coup, quand j'ai lancé le jeu la première fois, bah la voiture freinait toute seule. Donc je fais ouais, il est où le délire là ? Mais voilà, donc là, après on a les vues, voilà, Playmobil à la GTA. Voilà, j'ai mangé un peu de gazon pour changer. Voilà, la vue dans le cockpit, qui est pas mal. Donc, faites-vous votre avis. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clipping. Donc le clipping c'est quoi ? C'est parce qu'en fait la console ne peut pas afficher tout directement comme sur PS4 ou Xbox One. Et du coup, bah, elle affiche les éléments qu'au dernier moment et elle les efface. Là vous le voyez, les armes apparaissent et disparaissent, le décor apparaît et disparaît aussi. Au niveau du bruit, oulalala, c'est pas terrible, j'ai connu bien mieux. J'ai l'impression de me retrouver sur le premier Grand Tourismo à l'époque. Où ils ont pris des casseroles pour faire le bruit. Donc voilà, on a cette vue là. Moi c'est la vue que je préfère. Après je sais que vous aimez beaucoup la vue en avant. Les informations sont en anglais, mais de mémoire je pense qu'on peut les mettre en français. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Voilà, mais vous avez vu, j'ai pas encore été dans le décor. Enfin si, j'ai tendu un peu la pelouse tout à l'heure. Oulala, j'ai parlé trop vite. Bon, j'étais dans le décor. Mais du coup c'est beaucoup plus jouable. Mais de cette manière, c'est un style arcade. Par contre on voit que les 60 FPS sont pas tenus. On voit le framerate qui se casse la gueule direct. On le voit, les ralentissements. Voilà, l'ajout sur le dock. C'est vraiment pas terrible. On sent le portage, mais qui n'a pas été travaillé. Donc voilà pour une course rallye ce que ça peut donner, étape par étape. Ok, donc la prochaine, on va quitter le rallye. Et on va se faire une petite course. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de Rush Rally 3. Est-ce que vous l'avez acheté ? Est-ce que vous allez vous le procurer ? Si oui, pourquoi ? Moi personnellement, je suis pas trop fan. Je suis pas fan parce que le côté WRC 8, bon après c'est pas le même prix. J'ai un jeu à 50 balles contre un jeu à 15 balles. Après si c'est juste pour du fun, Rush Rally 3 vous fera plaisir. Mais il y a un petit goût qui manque à ce jeu Rush Rally 3. Les temps de chargement sont extrêmement longs, ça tue le plaisir du jeu. Donc là, je vais me taire 30 secondes et goûtez bien le bruit des voitures. On se croirait dans une course de drone. Donc là, on a des concurrents. Sinon niveau maniabilité ça va. Mais voilà, on est dans un style arcade et pas simulation. Même si ce que le jeu prétend, on sent vraiment qu'on est dans de l'arcade. Moi je ressens pas la simulation dans le jeu là. Contrairement à WRC 8 où j'en ai chié ma mère pour réussir à faire quelque chose de propre. Alors que là je reste sur la route, bon j'ai bouffé le bitume tout à l'heure. J'étais un peu dans le décor. Mais bon, quand on est en gameplay, c'est pas facile de parler et de se concentrer. Par contre, pour les enfants qui veulent s'initier à la course automobile sans grande difficulté, je recommande ce jeu évidemment. Pour 15 balles, voilà. Là où WRC 8 évidemment c'est un petit peu plus dur. Et il y en a d'autres. J'en ai testé plein sur la chaîne, vous pouvez aller voir les vidéos. Donc là on a les indications d'aide à la conduite, c'est-à-dire quand je veux à freiner et tout ça. Quand est-ce que je peux accélérer ? Donc c'est super intéressant. Donc là j'ai pas de concurrents derrière, donc du coup je suis tranquille, ils sont à la traîne. Et vous voyez, j'ai pas un super niveau, vous connaissez mon niveau au niveau Rally là, quand j'ai repris WRC 8 sur Nintendo Switch. Voilà. Côté Drift ça le fait, donc c'est bien le bouton A pour le frein à main. Et donc ZL, ZR, donc là j'accélère avec ZL et je freine avec ZR. Tout simplement, j'ai pas la meilleure caisse du jeu, c'est normal, on est au début du jeu, on peut la modifier et tout ça, dans votre garage. Pas mal d'options, après faut penser un peu le jeu, faut vouloir aimer jouer au jeu dans la longueur. Mais là par exemple, là direct je vous le dis, je me fais chier quoi. C'est pas le plus passionnant. Graphiquement c'est pas terrible. Si vous l'avez déjà sur Android, inutile de le prendre sur Nintendo Switch. Donc là j'ai carrément perdu mes concurrents. Hop. Allez. On va se permettre. Donc là, pour cette vue là, je sais pas à quoi elle sert. Mais moi, un DZR total. Pour les puristes, je vous mets la vue de devant. Là je suis toujours au troisième tour. Et là vous pouvez vous faire une idée de ce que donne le jeu, on voit le clipping, je reviens dessus. Pas de bande son. On a clairement que le son de la voiture. Ah du coup c'est un peu monotone. Après, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi j'aime bien mixer les deux. Ça change. Je crois que j'avais une voiture derrière moi. Non. Voilà. Clavier de capot. L'effet bitume, voilà. Sans plus. Et là vous voyez bien, c'est moche. Oh là là. Graphiquement c'est vraiment pas terrible. On va continuer. On est là pour jouer, pour se faire plaisir. Donc évidemment, on commence toujours avec une grosse merde en voiture pour arriver au summum. Ou du moins, ce qu'on pense être le summum pour nous au niveau caisse. Et c'est temps de chargement qu'ils n'en peuvent plus. Allez, on se fait un petit coup en cockpit. Bon, les modélisations des véhicules c'est sympa. Par contre, voilà, regardez là. Un exemple, vous avez vu la collision, il n'y en a pas eu. J'ai carrément fusionné avec l'autre véhicule. Par contre, il y a bien la destruction, mais ça n'entache rien. Vous voyez là, je suis carrément dans le véhicule quoi. Non mais hé, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux plier ma voiture, mais ça n'aura pas d'impact. Voilà. Là où dans les autres jeux, on perd en puissance, on ne peut plus continuer la course. Donc là, carrément, il me rentre dedans, mais ça ne fait rien. Je vais essayer de l'avoir, mais vous voyez, sans grande difficulté. Je pense que ce jeu-là est vraiment fait pour mobile. Excusez-moi. Le portage n'a rien à voir, enfin, n'a rien à faire ici. C'est vraiment histoire de porter un jeu encore sur la Nintendo Switch et de tâcher la Nintendo Switch alors qu'elle est capable de beaucoup mieux, selon moi. Hop, voilà. Donc là, non, j'ai pas... Je croyais avoir défoncé un peu mon véhicule, mais même pas. Ah, d'accord. Là, on voit. On voit bien, c'est pas terrible, c'est pourri. Évidemment, pour 14 balles et un jeu qui vient du mobile, on ne peut pas demander le summum, vous allez me dire. Mais bon, ça serait bien d'éviter de se foutre de notre gueule à nous mettre des jeux comme ça sur Switch. Laissez-les sur mobile. De toute façon, tout le monde a un téléphone portable maintenant. Voilà. Et sur Nintendo Switch, faites-nous des vrais jeux pour Nintendo Switch. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord pourquoi. On va changer de vue. Oh, elle a vu à la GTA, là. Ah, puis le bruit des véhicules, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Hop, là, je freine. Du coup, je n'ai pas fait une grosse performance, mais ce n'est pas grave. Le but, c'était de vous faire découvrir le jeu. Là, on voit la terre battue. Hop. Ce n'est pas le jeu le plus passionnant que j'ai fait niveau véhicule. Et pourtant, j'ai joué à Gran Turismo 1 sur PS1 à l'époque et je l'ai trouvé vachement plus badass que Roche Rally. Et on parle de Gran Turismo 1 sur PS1. Alors, je ne vous parle même pas de Colin McRae à Rally qui était sur PS1 aussi. une pépite. D'ailleurs, je pense que je vous ferai quelques vidéos là-dessus au niveau rétro gaming, de quelques jeux de rally que je kiffais à l'époque. On n'étant pas grand fan de V-Rally. Donc, voilà pour Roche Rally. Non, on ne va pas continuer. On va essayer de sortir. Là, je vais sortir. Hop, on revient. Donc, jeu d'adresse, course simple, rally simple. On a un tour rapide, là. Donc, le tour rapide. Je ne sais pas si je peux faire grand-chose. Voilà. Course 2. Donc, celle-là, elle est Lock. Celle-là, elle est Unlock. Allez, on en refait une petite. Et après, on va se quitter là. C'est histoire de vous faire votre point de vue sur le jeu. Est-ce que vous allez décider de l'acheter ou pas sur l'e-shop ? Je ne la connais pas du tout, cette course. Donc, je vais peut-être jouer comme une grosse merde pour changer. Au moins, on entend les rapports. C'est déjà ça. Wow, le délire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là. Mais j'ai freiné. J'ai dérapé comme un bousin. Un petit drift ? Ah, même pas. Donc là, c'est clairement le challenge qui est recherché. Clatter battue. Au niveau des décors, c'est fadasse. Ce n'est pas terrible. On aurait attendu un petit peu à mieux. Moi, personnellement, je trouve ça un peu... Ça scintille. Il y a du clipping. C'est fad. Les effets, bof, bof. Bon, là, il y a l'effet du soleil. Bon, qui n'est pas trop mal. Il ne nous dérange pas trop, ça va. Évidemment, on n'est pas sur du Forza. Ou du Gran Turismo. Forza, un jeu que je kiffe. Mais, oh là là, là là. Bon, je n'arriverai pas à faire un beau drift. Même si le but du rallye, ce n'est pas de drifter tout le temps. Mais bon, le délire est là. Donc, là, tu as la conduite, c'est pas mal. Enfin, au niveau du tracé, ça nous permet de savoir si on peut freiner, si on peut prendre une ligne droite ou pas. C'est là que j'avais déraillé, en fait. D'accord. Voilà, je pars direct. Là, vous voyez, la baisse de framerate. Et après, on nous sort, ouais, un jeu d'une exceptionnelle qualité. Ils ne vont pas nous dire que je vais pourri, sinon, on ne va pas l'acheter. Mais bon, nous, on est là pour tester, quoi. Du coup, bah, faites-vous votre avis et laissez-moi votre avis dans les commentaires. Merci. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés, là, récemment. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à nous proposer des jeux aussi, sur n'importe quelle console. Ce sera un plaisir de les présenter pour vous ou de les tester. Hop, hop. Ouais, elle, 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 là. C'est vraiment pas terrible. Je ne sais même pas si je vais aller au bout. Sans grand intérêt. Donc, en fait, tout le jeu, c'est de ce niveau-là. Voilà, il n'y a pas de mieux. À part le véhicule qui va augmenter où on peut faire des modifications. Au niveau du game, voilà, quoi. Et moi, là, il n'y a pas de son. Ça m'en mérite. Oula, vous avez vu, là ? Pou, pas terrible, là. Bon, allez, ça va être bien. Pour ça, on va rester comme ça. Ah, d'accord. Non, bah, d'accord. Il ne veut pas. Voilà, donc, c'est tout pour la présentation de Rush Rally 3. Je n'ai pas grand-chose à dire à part bof déçu. Pas à la hauteur de mes attentes. Cependant, il tire son épingle du jeu par son prix et sa taille. Moins de 500 MO pour 14,99€ qui permet de se mettre à la découverte du monde des rallies et de courses assez facilement avec l'aide à la conduite, l'aide au freinage. Quand je dis l'aide à la conduite, c'est le freinage et tout ça. Pas mal de paramètres. Pour les puristes, ça va tuer le game directement. Donc, moi, je ne vous le conseille pas à moins de tout désactiver. Bon, s'il est disponible sur Android, bah, faites-vous plaisir. Les amis d'iOS, bah, tant pis pour vous. Prenez-le sur Nintendo Switch si vous avez Nintendo Switch ou alors passez votre chemin. Il y a Asphalt qui est vachement mieux sur Android. Moi, personnellement, je préfère Asphalt. Voilà, je suis clairement déçu. J'aurais préféré un meilleur portage, c'est-à-dire pas prendre le bousin et le mettre dans la Switch et vous dire, voilà, payez 15 balles et jouer avec. Graphiquement, clipping, c'est pas beau. Ça scintille partout. Pas de bonnes sons. La maniabilité reste correcte, mais beaucoup d'aide à la conduite. Je reviens dessus. Sinon, avec le joystick, comme c'est un petit jeu, et qu'à la base, il était fait pour Android. Évidemment qu'avec le joystick, ça le fait tout seul. Vous mettez de joystick, de Razer sur votre Android, vous avez une Switch et vous arrivez exactement au même résultat que moi à l'instant. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour mon test de Rush Rally 3 sur Nintendo Switch. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à la prochaine. Merci.